Aujourd'hui l'avenir des sports de nature, y compris de l'escalade, ça passe par une approche voulue et maîtrisée localement. Ça c'est impératif parce que les enjeux sont tels et si on veut que tout le monde plus ou moins s'entendent et partagent l'espace, ça passe par plusieurs étapes. La première étape c'est la consultation locale du maire, des propriétaires, des gestionnaires d'espace naturel, de l'ensemble des autres pratiquants aussi, chasseurs, vététistes, randonneurs, et d'affiner si besoin l'analyse, le diagnostic pour essayer de trouver le meilleur compromis et d'être force de proposition pour un site qui soit pérenne, qui soit communicable et qui fasse en sorte que l'escalade perdure sur ce site. Parce qu'il n'y a rien de tel que de s'investir, d'avoir des équipeurs qui équipent et puis au final, ils sont obligés de faire demi-tour. La falaise de Valencourt, falaise équipée par quelques jeunes grimpeurs à la fin des années 80 du club de la MJC de Cavaillon. Grande falaise, on était tout contents. Falaise qui est tombée dans l'interdiction suite à l'arrêté préfectoral de protection de biotope de 1990. Du coup, falaise abandonnée, falaise oubliée. La végétation a complètement repris le dessus, il n'y a plus de chemin d'accès. Enfin, on a constaté qu'il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus d'accès à part des traces d'animaux. Et voilà, donc un vieil équipement évidemment, à la fin des années 80, une cheville autoforeuse posée à la main. Aujourd'hui, un nouveau royaume pour les oiseaux. Nous sommes ici en forêt domaniale du Petit-Luberon, qui est gérée par l'ONF. Donc c'est une forêt de l'État, où les objectifs principaux, c'est la préservation de l'environnement et également l'accueil du public. Parmi les sujets, nous avons actuellement un projet main dans la main avec la Fédération française de montagne et d'escalade. Nous sommes sur un secteur sur lequel il y a des grands rapaces qui nichent. Et ces grands rapaces, ils ont besoin de vraiment beaucoup de quiétude. Les espèces que l'on retrouve ici sont l'ac de Bonnelli, le vautor percnoptère et le hibou grand-luc d'Europe. Les falaises sont des sites de nidification, ce sont des zones refuge où ils dominent ce qui se passe en dessous et où ils peuvent aussi repérer leurs proies quand ils partent en chasse. Et nous avons en parallèle tout un tas de programmes pour rééquiper d'autres secteurs parce qu'il faut qu'il y ait l'ensemble des usages qui puissent se réaliser tout en préservant l'environnement. Nous sommes dans une commune très vaste qui fait 7500 hectares avec 5000 hectares de bois, donc un milieu naturel immense. C'est la troisième commune du département. Et c'est vrai que, bien évidemment, il y a des falaises propices à l'escalade. Et nous, on est là aussi pour faire la promotion d'un tourisme. Alors les escaladeurs, ce n'est peut-être pas le tourisme, mais d'un tourisme un peu culturel, de découverte, de marche, de randonnée et pourquoi pas d'escalade. Alors la pratique de l'escalade sur notre commune est une activité qui est intéressante pour la commune dans la mesure où elle complète toute la panoplie des autres activités qui se déroulent déjà, notamment le vélo et la randonnée qui permettent la découverte du territoire de la commune. Alors vis-à-vis de l'Office national des forêts, donc on est gestionnaire de la forêt communale de Saint-Saturne-en-les-Aptes. La commune restant bien évidemment le propriétaire et ayant le dernier mot. Nous, on va être là pour évaluer l'impact que ça peut avoir sur les peuplements forestiers, l'installation de voies d'escalade sur des falaises qui se situent donc en forêt communale. Voilà, donc on va être attentifs sur l'implantation des voies et le cheminement pour aller sur les voies. Dans le département de Beaucluse, nous avons mis en place depuis 2020 en parallèle de l'inscription des sites de sport naturel au plan départemental des espaces sites et itinéraires, un conventionnement. Ce conventionnement réunit le département qui récupère la garde de la Chosse, le comité de montagne et d'escalade local qui s'engage à entretenir et surveiller le site, la commune qui intervient sur l'accueil du lieu et enfin les propriétaires qui autorisent l'activité. Bien évidemment, on fait tout ça en accord et normalement on devrait aboutir à des troges au livre à équiper. Sur un espace naturel exceptionnel comme ce secteur de Saint-Saturnin-les-Aptes, on a des espèces qui peuvent être liées à ces habitats de falaises qui sont à très fort enjeu de conservation. Certaines chauves-souris, les chauves-souris sont protégées au niveau de l'Union européenne dans le cadre de la directive Habitat Naturel Faune et Flore et qui nécessitent des évolutions d'incidence avant la mise en place de projets pour être sûr qu'on ne va pas impacter ces habitats et ces espèces. De même pour les oiseaux, si on est dans un site lié à la directive oiseaux, il faut obligatoirement prendre en compte ces espèces pour les protéger. On essaie de faire quelque chose qui convienne à tout le monde. Et évidemment, mon objectif, c'est qu'on ait une belle falaise, bien équipée et que les grimpeurs qui viennent, ils se fassent plaisir. Donc le geste juste pour équiper, bon, là, on est en confiance, on connaît les équipeurs, donc à priori, il n'y a pas de souci, mais quand même. Et voilà, on parlait du généreurier de Fénissi. Si tu le coupes complètement à ras, il ne repoussera jamais. Puis aujourd'hui, en 2023 aussi, je crois que c'est bien d'avoir la notion de faire des choses, ben oui, pas tout seul, de faire des choses ensemble. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer des gens, de défendre l'activité, d'expliquer comment ça peut se mettre en place et comment ça peut être géré d'une manière raisonnée et de le faire ensemble, ça me plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.